Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Ton enfant te rend folle, dingue, parce qu'il ne t'écoute pas, il fait très bêtises, il n'en fait qu'à sa tête, ne bouge pas. Je vais partager avec toi une stratégie incroyable que j'ai testée moi-même, qui m'a permis d'avoir de meilleurs rapports avec mon enfant et surtout moins de conflits, tout en faisant ce qu'il y a de mieux pour lui. Rallier avait pour habitude de faire ses devoirs dans le salon, sur la table du salon, en sachant qu'il avait sa chambre avec son bureau. Mais non, il préférait le faire au salon, donc je rentrais le soir fatiguée, je n'avais pas d'espace pour moi, parce que sur la table de salle à manger, il y avait ses feutres, ses crayons, ses stylos, les trucs de gomme, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, je rentrais, je n'étais vraiment pas bien. Et j'ai commencé à lui demander gentiment, dans un premier temps, d'aller faire ses devoirs dans sa chambre. Après, je l'ai ordonné, après je l'ai crié, après j'ai menacé, après j'ai fait du chantage, après j'ai proposé des cadeaux, rien n'y faisait. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente qu'en fait, on était sur deux ondes complètement différentes, un peu comme une station de radio, que lui était sur E-Radio et que moi j'étais sur Sheda FM. Mais on n'arrêtait pas d'avoir des conflits, on n'arrêtait pas d'avoir vraiment des relations un petit peu conflictuelles, parce qu'il n'écoutait pas ce que je voulais qu'il fasse, en sachant que c'était pour son bien, et qu'un espace pour un enfant, pour les devoirs, ça crée aussi un ancrage important. Mais, et il y a mais, quand je suis devenue coach, j'ai appris à communiquer mieux avec mon fils, parce que j'aimerais que vous sachiez la chose suivante, une action génère une réaction. Donc mes actions généraient la réaction de mon fils, il ne m'écoutait pas, il restait dans sa langue. Donc j'ai changé mes actions et je vais partager avec vous le secret ultime que j'ai fait avec Rally et qui a super bien marché avec lui à date. Si ça a marché avec mon fils, je peux te garantir que ça peut marcher aussi avec ta fille ou ton fils. Un jour, donc je prends mon fils Rally et je lui demande de s'installer avec moi et je lui rappelle un voyage qu'on avait fait en Turquie magnifique. Je lui dis Rally, est-ce que tu te souviens de notre séjour en Turquie ? Il me dit « Ah ouais maman, c'était super, c'était génial ! » Je dis « Mais tu te rappelles qu'un soir, tu es sortie de l'eau très très tard, vers 20h30 ? » Il m'a dit « Ah oui, je me rappelle. » Et je t'avais demandé de te doucher, tu m'as dit « Non maman, je ne vais pas me doucher, c'est les vacances, les vacances, je suis censée faire ce que je veux. » J'ai dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, tu sais quoi ? Ne te touche pas. » Et c'est exactement ce qu'il a fait, il ne s'est pas douché. Et donc je lui dis « Mais rappelle-moi chérie, ce soir-là tu ne t'étais pas douchée, comment tu t'es réveillée ? » « Oh maman, ne me rappelle pas cette nuit, c'était horrible maman ! » J'avais le sel qui me grattait tout le corps, j'avais le sable qui faisait rous, 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 dans les draps. Horrible ! D'ailleurs, plus jamais, plus jamais, je me dormirais sans prendre ma douche. Et là-dessus, je rebondis calmement, en lui disant « Tu sais chérie, quand je te vois faire tes devoirs au salon, et quand je rentre après une journée longue et un temps de travail, et que je ne trouve pas un espace propre où je peux moi-même en profiter, et bien je me sens un petit peu comme ça. » Il me dit « Oh ! Quoi ? Maman, c'est vrai ? Mais il fallait me le dire ! » Et moi intérieurement, j'avais envie de dire « Mais je n'ai pas arrêté de te le dire, ça fait de moi ! » Et je suis allée dans « Oui chérie, oui, oui, ben voilà, c'est exactement ce que ça me fait ! » Et aujourd'hui, franchement, j'adorerais que tu puisses faire tes devoirs dans ta chambre, sur ton bureau. Il me dit « Mais maman, il n'y a pas de problème ! Il fallait me le dire plus tôt ! » Voilà comment trouver la porte d'entrée de son enfant. Un, améliore la communication. Deux, permet de faire arriver son enfant en termes d'éducation là où vous voulez, sans conflit. Avec beaucoup de complicité et surtout, beaucoup d'efficacité. Je ne te demande pas de me croire, je te demande de le faire, de le tester. Et une fois que tu l'auras testé, je te demande une seule chose. Laisse-moi en commentaire comment cette stratégie a complètement changé les relations avec ton enfant et qui sont passées de relations difficiles à relations beaucoup plus paisibles. C'était Nahid Rashad, celle qui est là pour libérer ton potentiel. C'est une Smite! C'est une Smite où je vous rappelle. C'est une FIL.